Alors bonjour, bienvenue à cette formation ou sur la mise en page des mémoires et des thèses avec le modèle Word. Mon nom est Marie-France Bernier, je suis technicienne en documentation et je suis avec Éric Romano qui est technicien en soutien de laboratoire informatique. L'objectif de la formation, apprendre à utiliser le modèle de thèse de Word pour faciliter la rédaction de mémoire ou d'une thèse selon les normes de la ESP de l'Université de Montréal. Le plan de la formation, on va apprendre à appliquer des styles pour générer automatiquement la table des matières, les listes des figures, les listes des tableaux. Document important, le guide de mémoire et des thèses, des études supérieures et postdoctorales sur les normes à respecter, alors à lire. Ensuite, d'autres liens, les guides de rédaction des bibliothèques et comment déposer une thèse ou un mémoire dans Papyrus. Ici, où je trouve le modèle de thèse, voici le lien, utiliser l'information, rédiger une thèse ou un mémoire et on retrouve le lien Word pour trouver le document Word. Il y a deux formats de traitement de texte Word, il y a le Word et le Latex. Donc, avant de débuter, donc important, la nomenclature prescrite pour les fichiers, donc nom, bord de soulignement, prénom, année, mémoire ou thèse.pdf. La nomenclature est importante. À la toute fin, vous allez déposer un document PDF. Des bonnes pratiques pour sauvegarder régulièrement. On vous conseille de conserver les anciennes versions, donc un document chaque jour pour lequel vous travaillez. Sauvegarder dans au moins deux autres endroits différents que votre ordinateur, par exemple dans le nuage de Microsoft OneDrive. Et pour le Microsoft Office, il est gratuit pour les étudiants. Évitez d'ouvrir votre document lors de la rédaction sur une ancienne version ou sur plusieurs versions de Word différentes. Et surtout, évitez de faire voyager votre document entre un PC et un Mac. Donc, qu'est-ce que le modèle de thèse? Le modèle de thèse, c'est un gabarit qui contient toutes les informations de mise en page et des styles. C'est un document qui respecte toutes les normes de la ESP. Le cas échéant, il pourra aussi avoir des normes à respecter par votre département ou demandées par votre directeur. Donc, nous avons déjà tout fait le travail pour vous dans le gabarit. Donc, c'est un document thèseudm.dotx que nous allons ouvrir et enregistrer sous un document Word.docx. Le modèle ne gère pas les appels de citations et de la bibliographie. Pour cela, évitez de les faire à la main. Il existe des outils EndNote et Zotero. Nous allons vous en parler plus tard dans la formation. Le modèle n'impose pas de police de caractère. Le modèle n'impose pas de positionnement de la légende, du tableau et des images. Donc, vous pouvez mettre les légendes, par exemple, au-dessus ou en-dessous des images. Je vais maintenant vous faire la démonstration comment verser votre texte dans le document, issu du modèle et comment appliquer les styles. J'ai téléchargé le modèle à partir du site Web sur mon bureau. Je l'ouvre. Je vais immédiatement faire fichier enregistrer sous. Je vais l'enregistrer avec la bonne nomenclature. Un document Microsoft Word. Voilà. Donc, pour bien préparer mon Microsoft Word, je vais commencer dans l'onglet Accueil. Je vais activer le bouton Afficher tout. Le bouton Afficher tout nous indique à chaque endroit dans le document où j'ai tapé la touche Entrée. Le bouton Afficher tout nous représente chaque espace par un point. Et le bouton Afficher tout nous indique à chaque endroit dans le document où il y a un saut de section. Les sauts de section, il y en a plusieurs à travers le document. Ce sont les sauts de section page suivante. Je reviendrai un peu plus tard. Je vais maintenant activer la barre des styles. Donc, en cliquant sur la fléchette, la barre des styles est une barre flottante que je risque d'ouvrir et de fermer à plusieurs reprises à travers la formation. Ensuite, dans Affichage, je vais activer le volet de navigation. Donc, le volet de navigation nous permet de naviguer à travers les différentes sections du document rapidement. Donc, maintenant, je vais vous parler des styles. Donc, les styles, c'est quelque chose qu'on a appliqué au document pour automatiser la mise en forme. Par exemple, ici, on a le chapitre 1. Vous voyez, c'est du texte. On a mis du texte en latin. Donc, quand nous avons écrit le chapitre 1, nous avons placé le curseur au milieu. On n'a pas besoin de sélectionner. On place le curseur au milieu et nous avons cliqué sur titre 1. Tous les titres de chapitre sont toujours en titre 1. Ensuite, nous avons les paragraphes qui sont en normal, style normal. Le titre de deuxième niveau. Nous avons placé le curseur ici. Nous avons cliqué sur titre 2. On a un autre paragraphe qui est en normal. Ensuite, le titre de troisième niveau. Nous avons cliqué sur titre 3. Et remarquez ici à gauche l'indentation. Donc, titre 1, titre 2, titre 3. Et les titres, c'est quelque chose qui se répète de chapitre en chapitre. Par exemple, ici, on arrive au chapitre 2. Si je place le curseur ici, vous voyez qu'il est en titre 1. De titre de deuxième niveau en titre 2. Ainsi de suite. On nous pose souvent la question, à ce moment-ci de la formation, pourquoi le titre de chapitre est centré? Pourquoi il n'y a pas une indentation à gauche? Pourquoi il y a une indentation au titre de troisième niveau? Pourquoi le titre de quatrième niveau n'est pas en gras? C'est parce que la réponse, c'est parce que les styles ont été programmés pour s'inspirer des normes de l'APA. Donc, je vais maintenant vous montrer deux cas de type. Donc, je vais faire l'étudiant qui a déjà débuté la rédaction dans un ou plusieurs documents Word pour aller verser du texte dans le modèle. Et par la suite, je vais faire l'étudiant qui débute la rédaction directement dans le modèle. Les deux sont deux bonnes façons de faire. Donc, je vais me placer ici au chapitre. Le chapitre 1, il est déjà fait. On va aller au chapitre 2. Et là, je vais ouvrir les documents de... Les documents de... Le document Mon texte à verser. C'est un document Word qui contient plusieurs chapitres. Et là, je fais l'étudiant qui veut aller porter le premier chapitre. Donc, mon chapitre 2. Donc, je vais aller le coller dans le modèle. Donc, je vais sélectionner. Et là, oui, faites attention de ne pas copier des autres pages additionnels. Donc, je vais prendre juste mon chapitre 2. Comme ça. Je vais le copier. Et c'est important de dire, vous ne pouvez pas copier plusieurs chapitres en même temps. Il faut vraiment le faire chapitre par chapitre. Je reviens dans mon document. Et là, je vais devoir supprimer ce qui est là, ici, pour mettre mon chapitre 2. Donc, je vais sélectionner ça ici. Je vais appuyer sur la touche effacer. Je ne me retrouve avec rien. Remarquez, mon chapitre 2, il est même disparu ici dans le volet de navigation. Et là, je vais aller dans accueil et je vais coller. Donc, l'option de collage, important, cliquez sur le petit chevron ici juste en bas. C'est important de prendre l'option de collage fusionner la mise en forme. Je clique sur fusionner la mise en forme. Pourquoi? En collant la mise en forme, si vous avez du texte en gras en italique, si vous avez des références EndNote ou Zotero, tout cela va suivre dans votre document. Donc là, j'ai collé mon chapitre 2. Maintenant, il va me rester à appliquer les styles. Donc, pour appliquer les styles, je mets le curseur sur le chapitre 2. Et je vais cliquer ici à droite sur titre 1. Voilà. Remarquez, il a capté les mêmes propriétés que le chapitre 1. Et il a été s'inscrire ici dans le volet de navigation. Je continue l'application des styles. Je vérifie que mon paragraphe, je place le curseur au milieu, il est en normal. C'est parfait. Ensuite, le deuxième sous-titre. Je vais cliquer sur titre 2. Ici, on voit que c'est un titre de troisième niveau. Niveau suivant. Titre 3. Remarquez qu'ils vont s'inscrire ici à gauche. Dans le volet de navigation. Je continue mon texte en normal. Ici, nous avons, vous voyez, vous savez, des citations courtes. Donc, moins de quatre lignes. Vous les mettez entre guillemets. Des citations de quatre lignes et plus. Nous avons un style réservé pour cela. Donc, je place le curseur. Et vous voyez ici le style citation. Je clique. Donc, l'espace entre les lignes est réduite. Vous avez l'intention, l'indentation à gauche et à droite. Pour une citation longue. Je continue. Mon texte est en normal. Normal encore. Normal encore. Ensuite, ici, il s'agit du même ordre d'idée que celui d'avant. Donc, je vais le placer en titre 3. Voilà. Remarquez ici à gauche. Censure les autorités. Les autorités. C'est le même ordre d'idée. Donc, on a deux fois un titre 3 de suite. Et on procéderait de la même façon pour aller copier, coller un chapitre 3, chapitre 4, etc. Je vais maintenant faire le cas de l'étudiant qui débute la rédaction directement à même le modèle. Donc, j'arrive ici au chapitre 3. On a mis 7 chapitres pour vous. Je peux prendre ceux qui sont existants. Je peux aller changer ici. Je peux également aller tout simplement taper du texte à l'intérieur. Voici. Vous pouvez utiliser les titres qu'on a mis déjà pour vous. Je pourrais également retirer tout ce qui est ici. Et je vais vous montrer comment les bâtir à partir de rien. Donc, paysage nouveau. Je vais mettre ça en titre 2. Tapez la touche entrée. Je peux taper du texte. Voilà. Et je peux en ajouter un autre. Et le mettre également en titre 2. Tapez la touche entrée et taper du texte. Donc, vous voyez comment c'est facile de... Et ça, je pourrais changer ça ici facilement pour titre 3, titre 4, titre 5. Au besoin. Voilà. On a maintenant terminé la rédaction du chapitre 3. Donc, vous pouvez également remplir les autres chapitres si vous en avez besoin. Comment faire pour supprimer un chapitre si vous n'en avez plus besoin? Par exemple, le chapitre 7. Vous pouvez faire un clic droit. Supprimer. Chapitre 6. Clic droit. Supprimer. 5. Supprimer. Maintenant, comment faire si j'ai besoin d'ajouter un nouveau chapitre? Donc, comment insérer un nouveau chapitre avec une nouvelle section? Donc, vous vous positionnez à la fin du chapitre. Par exemple, à la fin du chapitre 4. Et vous allez dans Mise en page. Saut de page. Et vous cliquez sur Page suivante. Vous avez maintenant une page suivante avec rien dessus. Et là, je pourrais ajouter un chapitre 5. Je peux aller placer le titre 1 sur le chapitre 5. Et voici, il a été s'ajouter en haut ici à gauche. Maintenant que la rédaction est quand même assez avancée, je vais vous montrer comment faire pour générer la table des matières. Donc, pour cela, je vais en haut, dans le volet de navigation sur table des matières. Et je vais faire un clic droit. Mettre à jour les champs. Et voilà. La table des matières est automatique et elle est parfaite. Donc, on nous pose souvent la question des fois, pourquoi les flèches ici? Les flèches, c'est parce que j'ai encore mon bouton affiché tout ouvert. Je vais laisser ouvert. Maintenant, pour les tables des matières, important. Vous voyez ici, chapitre 1, titre du chapitre, c'est pertinent. Donc, c'est important de ne pas apporter des corrections directement dans la table des matières. Vous devez plutôt aller à même le document et apporter les corrections. Je reviens ici dans ma table des matières. Et là, vous voyez que ça n'a pas été corrigé. Donc, comment faire? Vous devez faire un clic droit. Mettre à jour les champs. Et maintenant que c'est la deuxième fois et plus, Word va toujours vous demander à chaque mise à jour les questions suivantes. Mettre à jour les numéros de page uniquement ou mettre à jour toute la table. Vous voulez mettre à jour toute la table. Cliquez OK. Et voilà, la correction a été apportée. Avant de vous montrer comment générer une liste des illustrations, nous allons d'abord écouter Marjorie Gauchier, bibliothécaire du service de soutien aux droits d'auteur. Droits d'auteur, reproduire du matériel protégé pour les thèses et les mémoires. Ici, il est important de distinguer les deux contextes, le contexte de recherche et le contexte de diffusion, pour lesquels le droit d'auteur n'est pas géré de la même façon. Tout d'abord, le contexte de recherche. C'est l'étape où vous allez accumuler vos documents, vos images, tout matériel protégé ou non, et que vous allez faire vos lectures, vos analyses, vos comparaisons et également le dépôt au jury pour la soutenance de votre thèse ou de votre mémoire. Dans le contexte de recherche, il n'est pas obligatoire d'avoir l'autorisation pour utiliser ces documents car il relève de l'exception de l'utilisation équitable prévue par la loi sur le droit d'auteur. C'est après que vous passez au contexte de diffusion. Ici, vous allez faire le dépôt final dans Papyrus et éventuellement une publication dans une revue. Dans le contexte de diffusion, il est donc obligatoire d'avoir les autorisations pour tout le matériel protégé que vous utilisez dans votre thèse ou votre mémoire. Il vous est fortement recommandé de vous y prendre le plus tôt possible pour demander votre autorisation car les délais de réponse sont imprévisibles. Nous vous recommandons de consulter le guide de droit d'auteur des bibliothèques de l'UDM pour répondre à plusieurs de vos questions comme par exemple « Est-ce que le matériel que je veux reproduire nécessite vraiment une autorisation ? » Pensons au matériel sous domaine public, sous licence Creative Commons ou encore du matériel dont vous seriez peut-être le seul auteur. D'autres questions comme « À qui je dois demander des autorisations ? » Comment faire pour demander ces autorisations ? Nous vous rappelons que des modèles de demandes d'autorisation sont proposés dans le guide de droit d'auteur qui sont prêts à être adaptés à votre situation ou encore « Que faire si je n'ai pas obtenu l'autorisation pour le dépôt final ? » Pensez aussi à d'autres ressources comme consulter votre bibliothécaire disciplinaire ou encore le guide images dans lequel vous pourrez trouver des solutions pour utiliser des images sans avoir à demander d'autorisation. Je vous ramène à notre document. Je vais maintenant vous montrer comment insérer des images en vue de générer une liste des illustrations. Donc, nous avons déjà une illustration dans le chapitre 1. Je vais aller dans le chapitre 2. Je vais me positionner ici. Je vais taper la touche « Entrer ». Je vais « Insérer une image ». Celle-ci. Voilà. Je peux l'agrandir ou la rapetisser. Quand vous insérez une image, c'est important de placer le curseur à droite. Tapez la touche « Entrer ». Ensuite, vous pouvez nommer l'image. La dame en bleu. Ensuite, on a ici le style. Vous cliquez sur le style « Figure ». Vous voyez que la figure, c'est la deuxième figure du document « Word ». « Word » la numérote automatiquement. Et l'information est centrée. Je pourrais aussi cliquer sur mon image et la « Centrer ». Ce serait plus beau. Pour les images, il est important aussi, vous pouvez également apporter du texte de remplacement aux images. Pour ce faire, clique droit, ajoutez le texte de remplacement. Je vais fermer ma barre des styles pour cela. Et je peux mettre du texte ici, la dame en bleu. Fermez cela. Voilà. Donc, c'est important de faire ça pour l'accessibilité. maintenant, on va aller dans la liste des figures et les figures pour les figures traditionnelles. En haut ici, c'est la même chose qu'avec les tables des matières. Donc, clique droit, mettre à jour les champs et on a ici la liste des figures qui est automatique et qui est parfaite. Je vais rapidement vous montrer aussi comment faire pour insérer une image au format APA. Et voilà. Donc, une image au format APA, ça se présente un peu différemment. Donc, on a la figure sur une autre ligne, le titre de la figure et ensuite, vous insérez l'image. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, je vais recréer ça ici pour vous de toute pièce. Donc, la première chose à faire, si on veut insérer une image au format APA, donc, je vais nommer la figure la dame en bleu. Je vais ouvrir ma barre des styles que j'ai fermée tout à l'heure et je vais cliquer sur le style figure APA. Voilà. La figure est maintenant nommée, c'est la figure numéro 2. Je vais appuyer sur la touche majuscule entrée pour apporter ça sur une autre ligne. Ensuite, je vais cliquer et je vais mettre ça en italique. Donc, je sélectionne, je mets ça en italique. Ensuite, sur, je vais insérer sur une autre ligne, je vais insérer mon image. Insertion, image. Voilà. Je vais réappétiser l'image. Et ensuite, bon, je vais copier ma note. Comme ça, je n'aurai pas à l'écrire, ça va aller plus vite. par copier-coller. Donc, voici mon image au format APA. Je vais aller ici dans la liste des figures et en haut ici, on a mis un objet pour vous qui est pour les figures traditionnelles et on a ajouté ici en bas pour les images au format APA. Donc, je vais faire un clic droit, mettre à jour les champs et voici, vous avez maintenant votre liste des figures au format APA. Ça se présente légèrement différent de ce qui est en haut. Maintenant, vous comprendrez qu'on ne va pas conserver les deux. Vous allez faire vos images soit au format traditionnel, soit au format APA. Le cas échéant, vous pourrez supprimer celui dont vous n'avez pas besoin. Ce qui m'amène maintenant à insérer des tableaux en vue de générer une liste des tableaux. Donc, on a déjà des tableaux dans notre chapitre 1. Je vais aller un peu plus loin. Par exemple, dans mon chapitre 3, je vais aller insérer un tableau. Donc, un tableau traditionnel. insertion, tableau, petit tableau, trois par trois. Donc, vous placez le curseur. Dans les exemples que je fais, je place toujours la légende en dessous des tableaux. Donc, les données nées de 1980 et on a un style qui s'appelle tableau. Voilà. Donc, c'est mon deuxième tableau du document, un tableau traditionnel. Donc, je vais aller dans la liste des tableaux et les tableaux traditionnels sont en haut. ici. Clique droit, mettre à jour les champs. Donc, ma liste des tableaux est automatique et elle est parfaite. Je vais maintenant vous montrer les tableaux au format APA. Ils sont un peu plus loin dans mon document. voici. Et maintenant, pour un exemple de tableau en APA. Vous avez le tableau numéroté, le titre du tableau en italique, le tableau en APA, puis une note. Le tableau en APA est un tableau avec des colonnes invisibles. Je vais maintenant recréer le tableau APA de toute pièce en inscrivant le titre du tableau. Je vais maintenant cliquer sur tableau APA. Je vais maintenant faire mon retour à la ligne en appuyant sur la touche majuscule entrée. Je vais maintenant mettre le titre du tableau en italique. Et là, attention, vous voyez que tableau 2 est en italique. Ce n'est pas souhaité. Je vais revenir à l'arrière. Je vais mettre seulement le premier mot ici, le premier mot en italique. Je vais inscrire le titre du tableau en italique. Je vais retirer les premières informations pour avoir le titre en italique. Je tape la touche entrée et là, ce que je vais faire pour aller un peu plus vite, je vais copier le tableau en appuyant ici, copier. Je vais maintenant coller le tableau puis je vais également copier la note. voilà. Alors, voici comment on fait un tableau APA de toutes pièces. Vous pouvez également utiliser le tableau APA ici présent. Vous pouvez supprimer ou ajouter des colonnes. Vous pouvez également créer un tableau en APA dans Excel puis venir le coller ici dans votre document Word. Je vous amène dans le volet de navigation ici à gauche pour la liste des tableaux. Donc, l'objet pour les tableaux APA est en bas du document. Clique droit, mettre à jour les champs et vous avez la liste des tableaux. Et là, on va conserver une des deux, donc seulement celle dont on a besoin. Maintenant, pour changer la numérotation des chapitres. La numérotation des chapitres, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu dans des documents sur papyrus. Sachez que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui est parfois recommandé. Donc, si vous voulez avoir la numérotation des chapitres, je vais vous montrer comment faire. Donc, c'est plusieurs clics de souris. Voilà. Donc, je me positionne n'importe où dans mon volet de navigation. Peu importe, j'aurai certaines corrections à faire. Et ensuite, dans l'onglet accueil, je clique précisément sur ce bouton-ci. Et dans la bibliothèque de liste, je vais cliquer sur celle-ci. Voilà. Donc, Word a numéroté toutes les sections. Donc, on ne veut pas nécessairement avoir la numérotation sur chacune des sections. Donc, pour aller retirer, je sélectionne sur le premier et je vais aller mettre à aucun. Je vais répéter aucun. l'opération jusqu'à ce que j'arrive au chapitre 1. Donc, voici. Donc, vous avez chapitre 1, 1.1, 1.1.1.1. Et vous voyez ici les petits triangles. Je peux cliquer pour maximiser ou fermer les chapitres. maintenant, ici, on a un chapitre 1. Ce n'est pas très élégant. Je vais vous montrer comment apporter, comment corriger cela. Donc, vous cliquez ici. Ensuite, vous cliquez précisément ici. Voilà. et définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Vous laissez ça sur le 1 ici. Vous cliquez sur, vous cliquez ici devant le 2 et vous écrivez chapitre et un espace. et ensuite, vous tapez un espace après le 2. Vous cliquez sur le plus et faire suivre le numéro de et vous mettez rien. Cliquez sur OK. Là, maintenant, vous avez chapitre 1 et là, il faut aller écrire, il faut aller effacer ce qu'on avait écrit. Voilà. Donc, vous avez maintenant chapitre 1, le paysage. Maintenant, chapitre 2, vous devez faire la même chose aussi, aller retirer l'information qu'on avait écrite et vous faites ça pour chacun des chapitres. Voilà. Ça a maintenant été automatisé. Donc, vous répétez pour chacun des chapitres et également aussi pour les références bibliographiques, vous mettez ça à aucun et les années mettez ça à aucun également. Important, si vous avez de l'audio ou du vidéo, donc, vous ne pouvez pas avoir de l'audio ou de vidéo directement à même votre document, vous pouvez avoir des hyperliens YouTube, mais vous ne pouvez pas avoir d'audio ou de vidéo. ou si vous en avez peut-être des données d'entrevue ou des choses comme ça, ça doit être soumis sous forme de fichiers distincts lors de votre dépôt dans Papyrus. Je vais maintenant vous montrer comment faire pour modifier un style. Donc, je vous avais mentionné tout à l'heure que le guide des ESP n'impose pas de police de caractère. La police de caractère utilisée dans le document ici présent, c'est la police de caractère Calibri. Vous pouvez changer cela pour, en fait, ce que le guide dit, c'est que la police de caractère doit être lisible pour le lecteur. Donc, on vous recommande de vous en tenir au grand classique Calibri, Verdana, Times New Roman de taille 10, 11 ou 12. Donc, pour changer la police de caractère, vous devez sélectionner le style normal. Et il y a une fléchette juste à droite. Vous cliquez sur « Modifier ». Donc, vous allez peut-être reconnaître cette fenêtre. Donc, vous pouvez aller changer la police de caractère pour, par exemple, pour la police de caractère Times New Roman. Je pourrais cliquer sur « OK » et remarquer la police de caractère a été changée pour l'ensemble du document. Ensuite, l'autre chose que vous pourriez vouloir changer c'est pour si vous avez des figures. Par exemple, si vous déposez dans une langue autre que le français, autre que le français, par exemple, en anglais. Au lieu d'être écrit « figure 1 », ça serait écrit, on voudrait écrire « image 1 ». Donc, pour cela, le style figure, on pourrait aller le modifier dans « format », « numérotation », définir un nouveau format et on pourrait aller changer le mot « figure » pour « image ». Cliquez « OK », cliquez « OK » et ça serait changer dans l'ensemble du document. même chose pour les tableaux, tableaux, modifier, format, numérotation, définir et vous changeriez tableau pour tableau. Dans le document, la numérotation des pages, on vous recommande de ne pas vous en soucier tant que vous n'imprimez pas le document au format papier ou au format PDF. La numérotation dans le document, elle est automatique et elle est parfaite. Nous l'avons programmée pour vous. Lorsqu'il y a un, vous savez, avant chaque chapitre, il y a un saut de section, le chapitre débute et ça fait en sorte que la première page de chacun des chapitres n'est pas numérotée et les pages subséquentes sont tous numérotées. Donc, au début du document, c'est normal, les pages de présentation n'est pas numérotées, les pages du jury non plus et par la suite à partir du résumé, la page 3 est numérotée jusqu'à la fin du document. Mais les premières pages de chacun des chapitres ne sont pas numérotées. Donc, maintenant qu'on est assez avancé dans la rédaction, avant de déposer un document, les dernières choses que vous allez faire, sans doute, ça va être de mettre à jour une dernière fois la table des matières, la liste des tableaux, les listes des figures. Ensuite, vous allez enregistrer le document une dernière fois et je vais vous montrer comment faire pour enregistrer le document au format PDF avec l'encapsulation des polices de caractère. Avec Microsoft Word sur un PC, ça va fonctionner 99,9 % du temps. Donc, si vous avez Word, vous avez tous les outils nécessaires pour enregistrer au format PDF avec l'encapsulation. Donc, fichier, exporter, créer PDF. Et là, c'est très important de cliquer sur Options et vous devez cliquer l'option Compatible PDF A. Donc, le PDF A, c'est un PDF de qualité archivable. La police de caractère va être incluse dans le document. Le document va être également balisé, on a coché ici balisé pour la structure de document pour l'accessibilité. Ce document qui va être aussi balisé pour les engins de recherche et donc pour la pérennité du document. Je clique OK. Je clique Publier. Donc, Word enregistre le document au format PDF. Vous voyez, ce document revendique la conformité à la norme PDF A est ouvert en lecture seule. C'est normal. Donc, vous vérifiez, il y a deux choses à vérifier. Vous vérifiez que vos images, vérifiez que vos images s'affichent correctement et surtout, vous vérifiez que vous n'avez pas un carré noir au lieu d'une image. Ça, ça arrive, c'est extrêmement rare. Mais si vous avez utilisé des fonctionnalités d'ombrage d'image ou si vous avez copié-collé des diapositives PowerPoint dans votre document, si ça s'affiche par un carré noir, vous devrez plutôt utiliser la procédure avec Adobe Acrobat Pro. Donc, je vérifie que je n'ai pas d'image noire et aussi, je peux vérifier que l'encapsulation des polices de caractère a été bien faite. Donc, fichier, propriété, police et vous vérifiez que vous avez les mentions « Jeux partiels » incorporé. Donc, « Incorporé » ou « Jeux parcelles incorporé », c'est ce qu'on veut avoir dans le document. Donc, ça, c'est un document qui serait prêt maintenant pour le dépôt en ligne dans Papyrus. Je vous reviens avec quelques conseils avant de déposer votre document PDF dans Papyrus. Donc, votre mémoire doit être composée d'un seul fichier. Votre numéro 2, votre document doit être identique dans sa forme numérique à la version finale suite aux corrections. Donc, on ne peut pas insérer ou supprimer des pages ou des paragraphes, mais on peut corriger des fautes d'orthographe. Si les membres du jury vous ont demandé de retirer la page, vous devez la retirer. L'encapsulation, on vient d'en parler, c'est important. Pas de protection par mot de passe, pas de restriction à l'impression, pas d'éléments multimédia ou des scripts. La nomenclature, elle est importante également. Donc, nom, bord d'absorment, prénom, année, mémoire ou thèse. Si vous avez des fichiers complémentaires, simulation, vidéo, données d'enquête, ils doivent être soumis séparément dans Papyrus sous forme de fichiers distincts. Et très important aussi, les coordonnées personnelles, donc les courriels, les signatures, les téléphones, doivent être masqués dans votre document. Évitez d'appliquer des boîtes noires dans Microsoft Word. Il faut plutôt encapsuler votre document en format PDF et par la suite, nous avons une procédure à faire dans Adobe Acrobat Pro pour aller masquer les renseignements personnels. Alors oui, on vous encourage vraiment à vous servir des logiciels de gestion de référence bibliographique pour faire vos bibliographies. Les deux principaux sont EndNote et Zotero. Alors les deux sont très bons et sont faciles à installer. Et qu'est-ce que ça fait? C'est le logiciel de gestion bibliographique. Ça permet de créer et gérer une base de données personnelle de référence bibliographique. Le gros avantage aussi, c'est qu'il va permettre d'importer des références automatiquement d'un catalogue de bibliothèques comme Sophia ou les bases de données ou les sites Internet. Ils vont les importer. ensuite, vous allez pouvoir, une fois que vous avez vos références, les intégrer, intégrer les références dans votre document Word, votre document, votre thèse, dans les citations, dans le cadre du texte, les notes de bas de page, la bibliographie et selon les styles recommandés de votre département, que ce soit APA, ML, tous les styles. Alors il va tout faire ça. Ça fait que c'est vraiment pratique de se servir de ces logiciels. Ici, c'est un tableau dans le fond qui montre la différence entre les deux logiciels. Alors vous pouvez le retrouver à ce site. Ensuite, ici, au site « Utiliser l'information », vous allez avoir dans le fond du tutoriel sur un autre ésotéro, comment l'utiliser. Aussi, également, vous avez la possibilité de suivre des formations. Ça se donne dans toutes les sessions. Alors comment bien utiliser ces deux logiciels. Et ici, on a un tableau des styles recommandés selon votre département. Alors c'est important de savoir c'est quoi le style APA à Vancouver. Alors c'est très important de savoir quel style. Pour aller plus loin, alors oui, on voulait vous mentionner, il y a vraiment des retraites de rédaction. L'organisme, c'est Taisez-vous et c'est vraiment offert pour toutes les universités du Québec. Alors c'est vraiment utile dans votre rédaction. Également, il y a d'autres ressources ici pour vous aider dans votre rédaction. Et également, le logiciel Antidote qui est disponible à l'université. Alors, et vous pouvez l'avoir à distance également de chez vous. Et ici, on a dans le fond les références si vous avez besoin d'aide par rapport à l'encapsulation ou par rapport à l'utilisation des modèles de thèse et les techniciens en soutien informatique ou tout ce qui a rapport au style bibliographique, droit d'auteur, tout ça, il y a des liens vers les bibliothécaires. Alors voilà, c'est tous nos liens. Alors merci à tous d'avoir suivi la formation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions en bibliothèque ou à partir du clavardage disponible sur le site web bib.umontreal.ca Bonne journée.